Bonjour à tous, alors aujourd'hui avec Marie Despléchins qui est à côté de moi, nous sommes en conférence plénière lire qui, quoi et pourquoi. Alors vous attendiez peut-être Sylvie Octobre qui n'a pas pu venir, donc c'est moi qui suis en conférence. Je suis Anne-Marie Vaillant, je suis la vice-présidente de l'association des bibliothécaires de France et Marie va se présenter. Alors, je suis auteure essentiellement pour la jeunesse de livres, de romans qui s'adressent à la grande enfance et à la petite adolescence. Et voilà, je fais d'autres travaux d'écriture à côté et je suis la présidente d'une association à laquelle est adossée une entreprise. Le statut est tellement baroque que c'est difficile à expliquer, qui est Bibliocité, qui est une structure spécifique qui existe sur Paris. Et qui articule et organise toute la régie des opérations artistiques et culturelles dans les bibliothèques de Paris. Voilà, qui est une structure qui est bien connue sur Paris, bien identifiée. Et donc, c'est... Ah oui, non, c'est son micro. Vous n'entendez rien du tout ? Alors, est-ce que c'est de ma faute ? Et là, vous entendez ? Vous voulez que je recommence ? Ah ! Donc, je suis Marie Desplochins, je suis auteure de romans pour la grande enfance et la petite adolescence, pour la jeunesse, depuis une trentaine d'années. À ce titre, donc j'ai pas mal parcouru de bibliothèques, à ce titre et à d'autres d'ailleurs, et par ailleurs, ou en association aussi avec ça, Je suis la présidente d'une association à laquelle est adossée, je regarde la directrice pour voir si je ne dis pas de bêtises, une entreprise qui est bibliocité, qui est une entreprise qui articule et qui organise toutes les opérations artistiques et culturelles pour les bibliothèques de la ville de Paris. Ce qui représente beaucoup d'interventions dans l'année, voilà. et qui est une structure assez spécifique au 75. Est-ce que c'était une OLA pour nous ? Est-ce que ça suffit comme présentation ? Ça vous suffit comme présentation ? Ok. Vous la connaissez tous, en fait. Pas sûre. Toutes et tous, attention. Alors, pour préparer cette intervention, on est parti d'une question, on parle de la lecture pour la jeunesse, la question c'est faire lire, pourquoi ? Si on s'est posé cette question, c'est aussi parce que récemment, il y a eu une enquête du CNL qui a été publiée, vous en avez certainement entendu parler, et une enquête qui est accompagnée d'un certain discours assez pessimiste et défaitiste. Donc, je cite les termes de l'enquête, on parle sur la lecture d'un décrochage préoccupant. Et Régine Hatchondo a parlé de chute fatale. Donc déjà, ça part bien. Par ailleurs, il y a un discours ambiant autour de cette question et autour de la question des écrans ces derniers mois. Et là, je cite Gabriel Attal parce que ça va être la seule et unique fois où je vais citer Gabriel Attal. Il a parlé dans des réponses à l'Assemblée nationale de catastrophes éducatives et sanitaires en puissance. On part sur du bon niveau. Cette enquête du CNL, qui est très récente en 2024, elle donne quand même comme chiffre que 81% des enfants qui ont répondu disent lire, sans que ça soit plus détaillé sur la façon de lire. Et la principale inquiétude liée à cette enquête, c'est le temps d'écran comparé au temps de lecture, sachant que le temps de lecture est en diminution. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder en détail cette étude du CNL, mais si on la regarde d'un petit peu plus près, il se trouve que le temps d'écran aussi recule. Donc si on regarde l'enquête de 2022, le temps de lecture a un peu diminué pour certains. Par tranche d'âge, ce n'est pas si évident que ça. Mais le temps d'écran a aussi diminué. Il y a une question qui n'est pas posée par l'enquête du CNL, c'est que font les enfants quand ils ne lisent pas et quand ils ne sont pas sur leur écran. Peut-être qu'ils sont en bibliothèque. En partant de cette préoccupation qui est celle d'attention, les écrans, et quand on parle de temps de lecture et que tout de suite ce qui vient à l'esprit c'est un temps d'écran, on n'a plus du tout de nuance sur la façon dont on peut parler de la lecture pour les adolescents et les enfants. On voit tout de suite un ado qui est sur son téléphone portable. Donc je mime un ado sur son téléphone portable qui est en train de regarder Instagram par exemple, alors que c'est moi qui fais ça. En fait, si on regarde d'autres études sur un temps plus long, le temps de lecture a augmenté. Donc le catastrophisme ambiant, on aimerait bien le questionner et questionner la façon dont les enfants peuvent lire, sachant que Marie intervient beaucoup dans des ateliers avec l'éducation nationale. Je ne dirais pas avec l'éducation nationale, je dirais avec des enseignants. Et la nuance est d'importance. Et c'est vrai. Donc je vous fais grâce de tout ce que j'ai noté sur le temps de lecture a augmenté sur un temps plus long, parce qu'il y a eu une enquête en 2010 de Christine Détrez, j'ai fait plein de notes, tout ça. Mais pour revenir à l'enquête du CNL, je vais juste dire que Jean Viard, qui est sociologue, a parlé, lui, d'un léger recul et qui est plutôt lié à une offre concurrentielle de loisirs. Donc selon qui parle, il y a moins de catastrophisme et il y a une analyse qui est bien différente et on est là pour la questionner. Donc ce que j'aimerais poser comme question à Marie, et pourtant il lisse, comme dirait Christian Baudelot, c'est la façon dont on articule cette question de la lecture quand on fait des ateliers avec des enseignants, avec des élèves dans l'éducation nationale. Peut-être je vais dire quelque chose sur ces chiffres du CNL. Cette enquête, chaque fois qu'elle sort, elle me stupéfie à chaque fois. Parce que je voudrais bien assister au moment où ils recueillent, ils sont des enfants. On connaît tous les enfants. On voit qu'un môme, il vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Donc 80% disent qu'ils aiment lire, c'est évidemment une plaisanterie. Et quand ils disent le nombre de livres qu'ils ont lus dans l'année, ils mentent. Et quand ils disent que tout ce qu'ils disent est un mensonge, ces chiffres sont absolument pas fiables. Moi, je n'y crois pas une seule seconde, connaissant un petit peu les enfants. Et je pense que ces chiffres qui sont jugés comme catastrophiques, par disons son nom, même si c'est les élections bientôt, Gabriel Attal, sont pires. Je suis plus catastrophiste que ça, mais pas dans un esprit catastrophiste. C'est-à-dire que moi, je n'irais pas dire, je pense que la déploration ne sert à rien, mais qu'envisager le réel sert à quelque chose. Et donc là, on a toute la bande des pleureuses se met devant de la scène en disant, ah là là, ah là là, et en fait, on a envie de les renvoyer à eux-mêmes. C'est-à-dire, OK, on est d'accord, c'est bien triste, vous faites quoi ? Vous venez de l'école asacienne ? Et c'est vrai. Et en fait, la question, elle se joue là. Donc, s'inquiéter sur les chiffres, le réel, c'est une histoire d'évolution de la société. C'est vrai que les écrans sont arrivés et que les gosses, ils sont sur les écrans H24. Et que plus ils sont d'un milieu populaire, plus ils vont être sur les écrans H24, y compris la nuit. Pour faire des ateliers dans les écoles, quand vous êtes dans des sixièmes, dans des quartiers très populaires, les références des enfants, c'est des jeux vidéo. C'est Call of Duty, c'est que des jeux de guerre en plus. Et avec des enfants tout petits. Donc, nous, ça, on le sait. On le sait parce qu'on est à l'expérience de ça. Donc, en fait, j'allais dire, OK, le CNL, mais vous êtes un petit peu déconnecté de la réalité, de ce que nous, on vit. Et voilà, on pourrait se traîner, peut-être raser couverte de cendres pour hurler à la fin de la civilisation. Et la question, c'est qu'en fait, on n'est plus sur le terrain. Donc, on essaie de faire des choses, en fait, de voir ce qu'on pourrait faire. Et ça, je pense que les bibliothèques, elles sont au cœur de ça. Ça, c'est un gros sujet. Elles sont au cœur de ça pour un tas de raisons. Elles n'ont pas forcément choisi et ça leur est tombé sur la gueule, disons, voilà, un jour, elles se sont retrouvées. Oh mince, c'est nous, quoi. Mais je trouve, enfin, c'est étonnant, je ne veux pas être trop critique, mais c'est étonnant de la part du gouvernement de venir déplorer des choses qu'il a absolument accompagnées pendant des années et des années. Donc, oui, les gosses, je pense qu'ils lisent globalement moins. Après, c'est toujours aux doigts mouillés, mais avant, on s'enquiquinait. J'ai 65 ans, donc il n'y a plus beaucoup de gens de ma génération dans cette salle. Mais enfin, il y a quand même des gens qui ont connu l'ennui et qui était quand même un énorme facteur. Et puis, ce n'est pas seulement l'ennui, c'est la disponibilité du temps, en fait. C'est notre rapport au temps qui change. Et ils avaient tout ce temps disponible qu'ils pouvaient utiliser pour ça ou d'ailleurs pour faire des maquettes en allumettes, qui étaient pas mal aussi comme activité. Ce temps-là est progressivement rongé et demande une volonté, en fait, pour le regagner. La vraie question, c'est la question de cette volonté. Et après, je pourrais continuer, mais je vais arrêter de m'obliger, mais peut-être qu'on en parlera aussi. C'est pourquoi ça nous angoisse tellement, pourquoi ça donne lieu justement à la déploration, à l'inquiétude, le fait que ça ne lise plus, après tout. Je te pose la question ? Pas tout de suite. Je ne suis pas encore prête. Elle ne veut pas répondre, en fait. En fait, ce que je voudrais interroger, c'est le fait que la lecture est une pratique culturelle, mais c'est aussi une pratique sociale. Une pratique sociale, ça s'accompagne. Ça s'accompagne par des institutions. Ça s'accompagne par des projets politiques. Et ça s'accompagne par des politiques, notamment des politiques éducatives. On va passer par les politiques éducatives avant d'arriver aux bibliothèques. Les politiques éducatives ces dernières années, elles ont quand même... Et là, je cite Stéphane Bonnerie, parce que comme j'ai récupéré la conférence, j'ai été obligée de me renseigner. Du coup, je me suis vraiment renseignée. Stéphane Bonnerie est un chercheur en sciences de l'information et qui fait aussi de la sociologie de l'éducation. Et il parle de ce discours catastrophique dont il faut se méfier, parce qu'il existe une pédagogie incitative qui peut être mise en place, mais il y a un manque de temps. Et il y a aussi la nécessité que cette pédagogie soit mise en place par des enseignants avec du temps d'enseignement. Ça veut dire du temps de personnel et ça veut dire du temps qui est vraiment dédié à ça dans l'éducation nationale. Or, c'est pas ce qu'on constate dans l'éducation nationale. En tout cas, lui, clairement, c'est son discours. L'État ne se met pas en position, tout en ayant un discours catastrophique, de mettre en place cette politique culturelle et sociale qui est censée être une politique de démocratisation et pour aller vers la culture plus généralement. Je veux que je réponde ? Oui, j'aimerais bien. Parle-nous de l'éducation. Je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment nouveau, c'est la quantité de volonté qu'il nous faut maintenant. Alors que la question de la volonté s'est posée dans des termes assez différents avant. C'est-à-dire pourquoi on a voulu, et c'est assez récent en fait, que les gens se mettent à lire. Parce que la lecture est arrivée au départ qu'une forme d'infraction en fait. Quand on commence à avoir l'imprimé et que les gens se mettent à lire et que, résultat, on a les protestants et les guerres de religion, pour résumer l'affaire. Et puis qu'après tout ça, on a 89 parce que les gens lisent des pamphlets. Là, il n'y a pas une volonté d'État de faire lire toute cette population. Donc ça vient après. Et l'idée de la lecture, elle arrive avec l'industrialisation, l'idée de monter le niveau, l'idée de faire des citoyens, puisqu'on est dans des pays où il faut voter. Bon, il y a un tas de raisons qui font qu'il y a une certaine volonté et que les conditions s'y prêtent. C'est-à-dire la volonté politique, donc créant les écoles, créant les instituteurs, le temps pour le faire, négocier avec les familles, que les gosses arrêtent de faire les foins pour apprendre aussi leur table de multiplication. Donc, en fait, là, ça... Mais là, on a changé, en fait. C'est-à-dire la volonté, elle est beaucoup plus forte. C'est pas la même. En fait, on a un ennemi qui est différent, là. On a... Enfin, on sait pas si... D'ailleurs, on a du mal à l'identifier. On ne sait même pas contre quoi on lutte, en fait. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose en face de nous vis-à-vis duquel on a... Enfin, quand je dis on, après, vous pouvez vous élever en faux. On a l'impression de devoir défendre. C'est-à-dire, on est en position de devoir défendre. Et que tout le monde ne défend pas de la même façon. Donc, quand tu dis l'État, j'ai l'impression que t'es un peu fâchée parce que, quand même, t'as un caractère un peu, quelquefois, éruptif. Vous la connaissez ? Je sais pas si vous la connaissez. Alors, pas du tout. À mon avis, souvent, je me dis, c'est moins un truc de... Accuser les gens que de se dire que ça dysfonctionne à mort, en fait. Peut-être que personne ne sait où on est et ne savent pas quoi faire. Et quelquefois, quand je regarde les politiques de la lecture, de l'éducation nationale, je me dis, mais attends, c'est un bateau ivre, en fait. Ils sont peut-être pas méchants. C'est peut-être pas un complot organisé par les Illuminati, comme le pensent un certain nombre de gens. Mais juste, ils savent pas ce qu'ils font. Et le problème de la lecture qu'on a actuellement avec les gosses quand ils rentrent à l'école et tout ce circuit jusqu'à ce qu'ils sortent vers 18 ans pour ceux qui... Sauf les 20% qui sortent avant. Voilà. Ça marche pas. Alors, après, ça marche pas pour un tas de raisons. Et je pense qu'il y a la question de la volonté, mais aussi, il y a la question de l'incurie. Il y a aussi la question de... Par exemple, vous voulez que je continue ? C'est plus l'éducation nationale. À l'école primaire, ils ont peu d'heures, en fait. Il y a le nombre d'heures qui est consacrée. Alors, après, on vous dit... Il y a toute une espèce de discours qui est un peu bullshit de les fondamentaux, les ci, les ça. Mais enfin, les enseignants, ils sont pas... Ils se sont laissés tout seuls face aux problèmes. Un petit peu... Ils ont pas forcément les moyens. Ils ont pas l'éducation. Peut-être parce que les gens au-dessus, qui n'arrêtent pas de leur faire des programmes, leur changer le programme, leur refaire le programme, ne savent pas bien. Alors, pour le primaire encore, je pourrais dire des trucs, mais ce qui me frappe, moi, c'est le collège. C'est quand ils arrivent, vous les voyez, c'est quand ils commencent à devenir insupportables dans les bibliothèques. Quand ils commencent à faire du bruit, vous avez pu aller gérer, ils courent partout. Là, ils arrivent. Et en général, le lien avec la lecture, quand il avait été établi à l'école primaire, il est absolument cassé. Et normalement, les enfants de familles qui sont pas des familles lectrices, c'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, la majorité des enfants, normalement, quand ils arrivent à la fin de la troisième, ils ont compris un truc, c'est qu'un livre, c'était pas fait pour eux. Moi, j'ai suivi cinq gosses à la maison. Je peux vous dire ce qu'on leur fait lire, ce qu'on leur montre comme étant un livre, ce qu'on leur montre comme étant la lecture, est une chose à fuir. Mais moi aussi, je le fuirais. On est en 2024. Là, j'ai deux filles qui sont en première dans mon entourage. Une qui, en général, mais franchement, elle a du mal, c'est parce que ses parents la torturent. Et l'autre qui est chez moi, et elle en professionnelle, c'est plus cool. Les deux, dans l'année, doivent lire La Dame aux Camélias. Alexandre Dumas, fils, c'est ça, je me trompe pas. Alors, j'ai essayé de leur infliger la lecture à voix haute du début. Nous sommes arrivés péniblement à la fin du premier chapitre. J'avais expliqué le lexique à peu près à chaque phrase, voire deux fois par phrase, pour leur expliquer que c'était un livre extrêmement sexiste et qui parlait surtout de prostitution. Bon, voilà. Elles ont 16 ans et demi, si vous voulez. C'est un texte qui est incompréhensible, qui parle de choses. Et en fait, c'est cette culture légitime que les gens qui sont des prescripteurs s'acharnent à transmettre et en fait, juste suicidaire pour les enfants auxquels on a affaire dans le temps dans lequel on vit. Donc, je pense qu'il y a un tas de choses qui ne marchent pas. Et la personne qui établit les programmes, je ne pense pas qu'elle veut la mort de la lecture, mais je pense qu'elle y contribue extrêmement activement. Et ils sont un certain nombre comme ça. Souvent, j'aimerais les voir. J'aimerais savoir qui ils sont. J'aimerais qu'on organise. Alors, il paraît qu'ils sont très durs à voir, des réunions pour leur demander qu'est-ce qu'ils lisent, eux, par exemple. Quelle est leur idée du truc ? Est-ce qu'ils ont rencontré un jeune il y a longtemps ? Il y a combien d'années qu'ils n'ont pas rencontré une personne en dessous de 20 ans ? Ce serait intéressant à savoir. Le gros problème qu'on a, c'est que l'école est l'endroit où ça se passe. Parce que la majorité des familles ne vont pas le transmettre. Évidemment, la petite minorité formidable qui va... D'ailleurs, plus ou moins formidable et plus ou moins... Enfin, bon, bref, de l'école alsacienne, eux, ça va aller. Puisque ça va être transmis par d'autres canaux. Puisqu'on sait que ce qui se joue à l'école se joue, en fait, en dehors de l'école. Donc, eux, c'est OK. Mais ils sont vraiment très minoritaires. Et pour tout le reste, il n'y a que l'école qui peut faire ça. Il n'y a que l'école. Et après, la question se pose, et c'est vraiment la question d'un débat. C'est quoi le rôle des bibliothèques là-dedans ? Mais normalement, le truc, ça doit être l'école. Et c'est dysfonctionnel. Alors, juste pour revenir sur... le débat écran-livre, je voudrais juste rappeler qu'il y a quelques mois, il y a bien trop petit, qui a été censuré. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut faire lire ? Ou est-ce qu'on veut faire regarder du porno sur Internet ? Mais ça, c'est pareil. C'est ce truc tellement étrange. On voudrait voir la commission. Non, vous ne voudriez pas rencontrer la commission de censure. Vous êtes au courant de l'histoire, le bouquin de Thierry Manier dans la collection Ardeur. Donc, il y a une collection qui l'a fait... Je ne sais pas si vous connaissez Thierry Manier, qui vaut vraiment le coup d'être connu, mais qui adore. Il adore ça, en fait. Il peut faire un petit feu d'artifice et que ça bouge. Il est trop content. Donc, il crée cette collection Ardeur qui s'adresse aux grands adolescents et, dans les textes, propose du sexe explicite, disons, correct. Voilà. Ce qui, effectivement, compte tenu de ce que tu disais, c'est-à-dire que les gosses ont accès très majoritairement au porno à partir de 11 ans, est plutôt une entreprise d'hygiène publique, quoi. Et alors, donc, là-dessus, il y a des gars, on ne sait pas qui c'est, ça doit être les copains des types de l'éducation nationale qui font les programmes de lecture pour les lycées. Des signes qu'il faut censurer bien trop petits, qui est même, aujourd'hui, un livre charmant. C'est quasiment fleur bleue, non ? Oui, oui, oui. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est... Je pense qu'on vit dans un espèce... Ce qui est curieux, en fait, la manière dont on peut peut-être se représenter, c'est qu'on vit dans une forme de moment de panique. Elle a raison. Elle a raison. Mais que dans le moment de panique, vous voyez, comme des espèces de petites souris folles qui se mettent à tourner, comme ça, ça ne marche pas. Les réponses apportées ne sont pas globalement satisfaisantes. Pour faire le lien entre ce qu'on vient de dire et comment amener au livre et à la lecture, en fait, il est question, pour amener au livre, d'élargir le champ social du livre. L'école, c'est la transmission. Après, on peut parler au-delà de démocratie culturelle, de droit culturel, et de la place des institutions pour investir ce champ de la lecture. Or, les institutions qui investissent le champ de la lecture, bien entendu, on pense aux bibliothèques, on a un champ un peu élargi, on a l'éducation artistique et culturelle, on a l'éducation tout au long de la vie, on a... Voilà. Les bibliothèques participent de ce mouvement. Et, alors, je cite encore Jean Viard, parce que, comme ça allait dans mon sens, j'ai pris plein de petites notes. Si vous amenez votre enfant une fois par semaine en bibliothèque, il y a de fortes chances qu'il devienne lecteur. D'accord. Il y a aussi l'école. Juste sur... Pourquoi il y aurait des freins symboliques à l'élargissement de la lecture à d'autres champs culturels, et en quoi les bibliothèques peuvent lutter... Tu vas me renvoyer la question, j'imagine, mais en quoi les bibliothèques peuvent avoir cette... L'éducation nationale, les enseignants, chacun dans leur coin, et les bibliothèques, et comment nous, on peut y réfléchir en tant que bibliothécaire pour aller investir ce champ un peu plus large qui amène à la lecture ou juste à la démocratie culturelle. Je pense que... Mais on le sait tous. Je refais des ong globalisants. Après, vous aurez le droit de protester. Je pense qu'on sait tous que la lecture, c'est comme le truc de Chardonne sur l'amour, c'est beaucoup plus que l'amour. C'est la lecture, c'est beaucoup plus que la lecture. En fait, vouloir faire de la lecture, un simple apprentissage technique et faire une énorme erreur. Et c'est une erreur qui laisse de côté un tas d'enfants. C'est sûr. Alors là, on a eu toutes ces querelles. Là, ça a l'air de s'être un petit peu calmé parce que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt entre le global et le syllabique. On s'en fiche. Parce qu'un enfant qui veut apprendre à lire, il apprend à lire tout seul. On en connaît mille exemples. On les a vus autour de nous, les mômes qui savent lire avant d'arriver en maternelle parce qu'ils le voulaient. On a aussi des exemples... Alors moi, qui suis une enfant des années 70, on a les exemples s'il y a une ou deux personnes de mon âge. Des enfants qui apprennent à lire seuls à un moment. Parce qu'en fait, la lecture est un extraordinaire privilège. On ne peut rien donner de meilleur à un autre humain que de lui transmettre la lecture. Seulement, on ne peut pas l'obliger. Parce que la lecture, c'est une question de désir et c'est une question d'amour. C'est vraiment un rapport à une chose intime qu'on a qui est le langage et l'entrée dans le symbolique. Et ça, c'est sûr, pendant longtemps, on a pu apprendre aux enfants à lire en leur tapant sur les doigts avec des règles en fer. Mais d'abord, ça ne devait pas marcher vraiment pour tout le monde. Et après, il y a d'autres moyens de faire. Donc en fait, ce qui peut être raté à l'école ou réussi, d'ailleurs, ça peut être en collaboration, peut être complètement revivifié par la bibliothèque. Parce que la bibliothèque est un endroit qui n'est pas un endroit de sanction. Et il y a des enfants, et j'en ai connu personnellement et j'ai vécu avec ces enfants, qui sont rentrés dans un truc où la seule idée qu'on puisse leur apprendre quelque chose les rend crétins à la seconde. Je ne sais pas comment ça se passe, c'est fascinant, ce sont des enfants intelligents, brillants, disères, et le moment où ils se disent on va m'apprendre un truc, plus personne, rien ne rentre. Donc c'est extrêmement curieux, ils savent un tas de choses de la vie quotidienne qu'ils apprennent à part ça, mais ça, le champ, la bibliothèque, elle n'est pas dans ce champ-là. Parce que personne ne va les noter. On va juste leur crier dessus s'ils font un petit peu trop de bruit. Et de plus, c'est un lieu d'accueil. L'école, vous devez rentrer, vous devez être assis à des heures précises qui sont des choses contraignantes, qui sont très dures pour le corps. La bibliothèque n'est pas un endroit très contraignant pour le corps. Et d'ailleurs, quand on est enfant, on peut s'asseoir dans des coussins, il y a les coins enfants, on peut bouger, on peut se lever quand on a marre d'être assis. Donc en fait, c'est une forme de lieu qui peut être un lieu idéal pour une réconciliation, en fait, pour un apprentissage. Et encore une fois, le moment où on apprend à lire, c'est le moment où on a compris comment ça marche, en fait. C'est comme ça. Donc c'est favoriser le comme ça. Une fois que ça, ça s'est passé, on peut construire dessus. Donc je pense que stratégiquement et puis par tous ses caractères, la bibliothèque peut être extrêmement favorable. Maintenant, je me pose la question de... Si j'étais bibliothécaire, comment je verrais les choses ? Et c'est assez compliqué parce qu'au départ, la bibliothèque, c'est un lieu, d'abord, c'est un lieu de collection et puis c'est un lieu de mise à disposition. Historiquement, c'est ça. Et moi, quand j'étais petite, c'était ça. Franchement, j'ai adoré ça. Moi, j'étais un enfant lecteur, donc tout allait bien, du genre qui a appris à lire sur les paquets de céréales et compagnie. Et après, ça devient plus un lieu d'accueil. Alors ça se transforme en lieu d'accueil. Il y a la notion de voilà, on peut rentrer, on peut s'asseoir, même les gosses peuvent parler à un moment. Enfin, il se passe un tas de trucs extraordinaires dans les bibliothèques. dingue, c'est-à-dire que les missions qui sont faillies au niveau de l'État, éducation populaire, par exemple, ou éducation artistique et culturelle, on s'attend à ce que les bibliothèques en soient pleinement les acteurs. Mais ça fait beaucoup, en fait. Ça fait beaucoup et ça a un caractère extrêmement missionnaire. Alors moi, qui ai un vieux fonds militant, je trouve ça formidable. En même temps, c'est pas le boulot pour lequel je suis payée. Donc je me dis que ça devient un métier vraiment militant, vraiment missionnaire. Parce que probablement, pendant très longtemps, ça n'a pas été. Et supposer de faire bien ce boulot suppose un investissement personnel et un avertissement dans un certain nombre de valeurs qui sont des très belles valeurs, mais qui peut être réfléchie, qui peut être discutée. Pour moi, c'est la forme d'une question. Je ne sais pas comment vous envisagez les choses, vous qui êtes sur le terrain. Je pense qu'on posera la question. C'est une bonne entrée en matière pour les questions à la salle tout à l'heure. Après, je ne sais pas si je m'étends sur ce... Par exemple, sur les bibliothèques de Paris, moi, j'ai assisté à des opérations qui sont des opérations géniales. Je pense à deux, par exemple, deux qui m'ont beaucoup frappée. Dans un quartier populaire de Paris, du 20e arrondissement, il y a une résidence de six mois qui a été confiée à une fille qui est écrivaine maintenant, qui est militante, qui s'appelle Aya Sisoko. Alors, j'y suis pour rien, mais à sa résidence, alors vraiment, pour rien, d'ailleurs, je suis pour rien dans rien. Mais on avait écrit un livre ensemble, donc je la connaissais bien. Je sais qu'elle vient d'une famille démigrée, avec une enfance très dure, une construction, voilà. et elle a été invitée à faire ses six mois de résidence où elle a organisé des conférences avec des intellectuels brillantes, elle a fait des ateliers avec les enfants, elle a fait du slam, il y a eu une exposition de photos, enfin, il y a eu une quantité d'actions, ça a duré sur six mois. Je suis persuadée, et c'est dans un quartier et dans un quartier avec une population à forte majorité immigrée. Et le fait qu'Aya soit noire et que sa famille soit malienne a certainement joué dans le fait, et qu'elle connaisse les codes aussi, qu'elle puisse partager et qu'elle soit un écrivain et une intellectuelle issue de ce milieu et une militante aussi a certainement joué et je suis sûre qu'elle a amené des gens en fait, amené une faveur réconciliée. Et comme l'entrée dans la lecture et dans la culture, c'est un travail très lent en fait, c'est une familiarisation très longue, c'est une reconstruction du désir, je suis persuadée que son action a participé à ça, de la construction du désir à une réassurance, à la légitimité de la bibliothèque par rapport à son quartier, donc je suis sûre que c'est bien. Mais après, c'est sans doute difficile à mesurer en termes quantitatifs, qui est une des touquettes des... Mais c'est sûr que c'est bien. Et l'autre truc qui m'avait beaucoup frappée aussi, c'est une exposition dans une bibliothèque à Françoise Sagan qui a un très très gros fond jeunesse et ils ont travaillé avec une auteure qui s'appelle Lucie Félix que vous connaissez, qui fait des livres pour les enfants. Et donc Lucie venait d'avoir la grande douce, il y a eu une exposition de ses livres, de ses oeuvres, de ses influences, l'exposition était vraiment très très chouette et il y a eu un espace qui a été organisé pour les bébés avec les livres en libre accès et puis des choses à faire. Et donc on sait bien que les nounous et les parents avec les enfants ne savent pas quoi faire avec les tout-petits et tout ça. Et donc ce lieu, c'est un lieu d'accueil qui a été plein mais tout le temps. Et donc ça c'est formidable pour les petits et aussi pour les parents puisque à cet âge-là jusqu'à ce qu'ils aient 10 ans les parents ils sont très prescripteurs. Donc dans ces deux cas-là il me semble que la bibliothèque elle articule formidablement elle fait un truc que l'école ne peut pas faire et elle articule formidablement avec cette familiarisation disons à la lecture qui est souhaitable pour amener les enfants à la lecture. Donc bibliothèque comme lieu d'acculturation en fait. Oui. Je ne pensais pas à une réponse. J'ai toujours du mal avec le mot acculturation parce que le apprivatif mais je n'y arrive pas mais c'est moi. Au contraire. Est-ce que tu pourrais nous parler de la maison du temps libre de ce temps ? Ah ouais. Ah ouais. Peut-être. Non non c'était intéressant alors c'est pareil c'est comme c'est ce truc que la lecture est bien autre chose que la lecture. Donc en fait j'ai été emmenée dans cette histoire par un ami avec qui je travaille depuis tellement d'années qu'on est tous les deux blanchis sous le harnais qui a un chorégraphe qui s'appelle Thierry Tionyang et donc Thierry travaille avec quelqu'un qui fait des scénographies pour des gros trucs grosses scènes et qui en même temps travaille beaucoup toujours dans les quartiers avec voilà il a une belle démarche quoi et donc là il travaillait à Astin donc il avait organisé un atelier avec une maison de retraite une maternelle et une classe qui était en bac pro c'était un bac pro un bac technique je ne sais pas bon bref et donc il les faisait danser et il les faisait danser à Astin dans cette maison qui est très très belle au milieu d'un quartier qui est particulièrement ravagé et donc il faisait danser donc moi aussi j'étais obligée de danser c'était atroce il faisait danser les petits avec les vieux et les ados et tout et il y avait une grosse réticence au début de la part des enseignants parce que les enseignants disaient non mais attendez là c'est pas sérieux là c'est le bac on peut pas passer des heures là aller danser avec des bébés et des vieux et il y a eu une certaine je sais pas comment dire d'un pied-thierry c'est un très très bon diplomate l'air de rien finit toujours par gagner et donc les grands jeunes gens ont dansé et c'était super joli à voir et ils ont tous eu leur bac il n'y en a aucun qui l'a pas eu et ça c'était la preuve que c'est toujours par le chemin toujours oui presque par le chemin détourné en fait qui est le chemin du désir qu'on arrive au résultat seulement il faut accepter d'en prendre le risque et de mettre les moyens au service du risque ce qui n'est pas dans la culture d'entreprise mainstream disons et de gestion on pourrait résumer peut-être ça sur le fait que les bibliothèques sont peut-être le lieu du désir en tout cas elles peuvent l'être elles peuvent l'être parce que je pense une réflexion que faisait quelqu'un hier à table est-ce que la personne me pardonnera de ne pas la repérer dans la salle qu'en fait les 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 CDI fonctionnaient vachement bien dans les collèges et faisaient une concurrence aux bibliothèques et c'est parce que ça fonctionne de la même façon c'est à dire que le CDI dans le collège est un endroit l'endroit de pas de sanction et l'endroit où vous êtes tranquille et en fait là se réfugient tous les gens qui ont besoin y compris d'ailleurs des hyperactifs ou les enfants qui ont un TSA ou ceux qui sont harcelés ou ceux qui ont ils se réfugient dans cet endroit qui leur garantit une forme de calme et où ils sont préservés du bruit et tout et souvent la première fonction du CDI elle va être celle-là et après le livre il passe par là aussi c'est à dire qu'on va conseiller on va et il y a toute une nouvelle génération de preuves documentalistes avant le CDI les gens qui tenaient les CDI c'était les gens qui avaient fait une très très grosse dépression devant les classes c'est vrai c'est ça non et qui souhaitaient si possible ne plus jamais parler à personne de leur vie et encore moins à quelqu'un en dessous de 15 ans donc on les mettait au milieu des livres voilà dans la poussière on était tranquille et eux aussi donc c'était c'était pas le meilleur vecteur disons du désir mais les gens qui sont maintenant à la tête des CDI sont des gens qui sont vraiment très très bien et la bibliothèque fonctionne de la même façon à une échelle plus grande qui est l'échelle du quartier ou qui est l'échelle de la ville c'est à dire c'est peut-être le lieu du refuge du désir de l'invitation du conseil et voilà après moi il me semble que l'éventail des possibilités de ce qui pourrait être fait dans une bibliothèque il est très large ou de ce qui se fait et de ce qui pourrait être fait après il y a la question de la disponibilité des gens qui y travaillent et de leur encore une fois on peut pas demander à tout le monde d'être des saints ou alors il faudrait mettre un prix à la sainteté sinon après c'est normal que bon voilà vous voyez ce que je veux dire ou c'est absolument implicite je pourrais traduire par on a des horaires de travail et c'est le militantisme à ses limites ou alors on inscrit le militantisme dans une pratique professionnelle dans les statuts mais après le militantisme moi je me dis c'est aussi beaucoup une question de désir en fait je suis en train de penser à voix haute lancez moi des tomates quand vous pensez que j'ai passé les bornes c'est pas la saison c'est que tu dis c'est pas la saison hein ah est-ce qu'elle est gauchiste c'est fatigant c'est l'écologie punitive à côté de moi je sais plus ce que je disais du coup que tu dis des bêtises non non d'abord on pourra non mais je voulais continuer c'était une idée qui était pas mal ah oui on avait promis un duo comique oui le militantisme quand en fait le militantisme c'est pas une chose punitive justement parce que le militantisme c'est un désir c'est parce que c'est à dire l'engagement naît d'un désir et il y a une récompense derrière voilà et donc et là je peux penser à des exemples aussi par exemple je pense à des exemples de prix qui sont créés dans les bibliothèques de Paris où c'est des gens qui sont des passionnés et en fait ils vont souvent mettre plus de temps que ce qu'il leur est demandé alors ils vont investir de leur temps personnel parce que c'est un sujet donc on pourrait qualifier ça de militantisme puisqu'ils en font plus pour une cause mais en fait c'est parce que c'est leur propre temps en fait le militantisme c'est le temps à soi qu'on choisit de donner parce que c'est une question de désir et de récompense voilà donc c'était une idée qui servait peut-être à rien mais qu'on peut garder de côté parce qu'elle est pas mal quand même non c'est l'idée que quand on donne ils rigolent enfin c'est quand on donne aux gens c'est à cause de la conférence d'hier on est parti sur et quand on donne des choses qu'ils ont envie de faire c'est tous pareil en fait c'est peut-être l'âme enfantine en nous à ce moment là ça on peut le faire sans réserve et donc on fonctionne sur un principe d'enfance là dessus donc voilà comment on peut penser les choses pour l'avenir radieux qu'on va dessiner en dépit des discours catastrophistes et des résultats des élections à venir Avant juste de passer la parole à la salle je voudrais quand même souligner en tant que militante associative que si on est militant et qu'on est militant au sein de son établissement ou de sa collectivité on est aussi des personnes qui sommes payées à la fin du mois pas forcément très bien d'ailleurs et le métier passion il faudrait qu'on y revienne aussi c'est pas forcément ça va en temps donc ça serait bien qu'on soit payé pour ces missions et qu'on soit mieux payé bon ça c'est autre chose je voudrais juste signaler que nos missions sont sanctionnées maintenant par une loi que cette loi a bien donné le cadre qui est l'accès de tous à la culture à l'information à l'éducation à la recherche au savoir et au loisir ainsi qu'au développement de la lecture donc on a tout ça dans nos missions dans la loi Robert et à nous aussi maintenant d'investir ce champ qui est le champ autour du livre à nous d'investir aussi le champ de la démocratisation culturelle en intégrant les parents à la façon dont on peut faire lire les enfants à la façon dont on peut amener les enfants à la bibliothèque on peut s'en saisir on a l'outil pour s'en saisir et je sais pas où je vais non plus en faisant de grandes déclarations désolée avoue que je dis un truc oui parce que je me suis perdue toute seule en l'écoutant c'est à dire en entendant le registre des choses qui étaient demandées en fait c'est assez rigolo quand même parce que c'est beaucoup sur nos frais les épaules pourrait-on dire moi je trouve qu'il devrait on pourrait avoir une pride des bibliothèques on pourrait lui trouver un nom alors peut-être qu'un congrès comme aujourd'hui est une forme de pride des bibliothèques j'ai vu des gens qui avaient des t-shirts on va essayer de trouver des t-shirts avec des bons slogans de la pride bibliopride ouais on va passer aux questions parce que maintenant qu'on s'est bien perdus on s'est pas tant perdus que ça bonjour je travaille dans les Ardennes j'ai une remarque c'est que nos collègues des CDI sont effectivement nos collègues et sont pas en concurrence mais on travaille ensemble on fait des formations parfois ensemble aussi donc c'est important de ne pas mettre en concurrence des lieux qui partagent le développement de la lecture et il n'y a pas que il y a plein d'autres professions en PMI ou autres qui accompagnent le développement de la lecture donc il faut vraiment les voir comme des alliés et pas des concurrents j'ai une question qui va ouvrir un énorme espace c'est parce qu'on parle beaucoup de lecture et il me semble que la lecture est liée à l'écriture aussi et que c'est un chantier qui est encore assez peu investi parfois quand même dans des ateliers ou autres mais on se concentre beaucoup sur la lecture et finalement dans les débats pas assez à mon avis sur l'écriture je connais des enfants qui lisent peu mais qui écrivent très bien alors vous tombez bien parce que je sors de faire un atelier d'écriture avec des enfants de CM2 et de 6ème du 20ème arrondissement à Paris donc ils sont un rêve plus et effectivement c'est super important de les faire écrire et effectivement la lecture elle peut passer par là les vertus de l'écriture sont un peu comme celles de la lecture mais encore plus puissantes c'est que ce que vous n'avez pas écrit vous ne pouvez pas le penser c'est à dire que écrire va vous amener à trouver les mots pour exprimer des choses que vous ne soupçonnez pas en vous le problème de l'écriture à l'école alors j'ai encore râlé mais bon alors dans les temps très anciens on avait des trucs qui s'appellent les rédactions en gros on écrivait ce qu'on voulait sur un thème un peu vague sont arrivées un tas de conceptions de l'écriture aberrantes qui sont arrivées dans les années 80 90 2000 et qui sévissent toujours aujourd'hui comme quoi l'écriture serait un exercice qui doit être dirigé c'est à dire que pour faire écrire un enfant on va lui donner 10 mots une structure et lui expliquer ce que c'est qu'un schéma narratif moi je vais dans les classes et on me dit ils ont bien travaillé ils ont respecté le schéma narratif ils ont dû mettre le mot lentille dans les trucs et on a des textes je vous jure que c'est ça des textes qui sont des amas d'imbécilité et après on dit ils ont beaucoup d'imagination je suis désolée l'imagination des gosses qui écrivent en CM2 ils n'en ont aucune ils vous refont je sais pas le dernier truc qu'ils ont vu Naruto je sais pas quoi ça n'a aucun intérêt donc en fait la manière dont on fait écrire les enfants dans la plupart des exercices actuellement et dans les classes avec la bonne volonté des instituteurs qui pensent que quand on écrit les textes on fait un schéma narratif c'est contre performant c'est comme la lecture où vous vous dites plus jamais je n'ai rien à lire là vous vous dites plus jamais j'écrirai un texte franchement ça ne sert à rien ce qui est de très beau encore une fois pour revenir c'est dans la lecture comme dans l'écriture c'est que dans l'écriture très fort ce qu'on met en jeu c'est soi c'est vraiment l'exercice de la liberté et c'est ça qui est très très beau et un enfant qui arrive à écrire quelque chose et un enfant qui se révèle à lui-même et qui se révèle aussi aux odeurs ce qui n'est pas moi ce que je fais comme exercice d'écriture j'avais commencé avec des troisièmes Astin Perfit voilà c'est un vachement très fort Astin je leur demande de faire le portrait de quelqu'un que vous aimez tout le monde peut faire ça même le plus demeuré peut trouver 4 mots pour faire le portrait de quelqu'un je ne donne aucune autre consigne je dis vous pouvez faire 2 lignes vous pouvez faire 10 pages ce sera aussi c'est bien c'est bien c'est pas bien et donc on le réécrit plusieurs fois puisque l'écriture c'est un exercice de la patience comme la lecture c'est à dire qu'il faut accepter de rentrer dans un temps plus long donc ça devient un gag très vite parce qu'ils sont toujours là j'ai fini madame t'as pas compris ce que je t'ai dit t'as jamais fini t'auras fini quand je te dirai que t'as fini donc on le fait l'écriture c'est ça un écrivain c'est quelqu'un à qui un éditeur à un moment arrache son texte en disant ça suffit parce qu'on va jamais le sortir comme ça fini pour les corrections donc en fait il faut qu'ils arrivent à rentrer dans ce temps et ça va être à la fin quelque chose de gratifiant et alors le fait de parler de quelqu'un qu'ils aiment c'est incroyable parce que d'un seul coup ça prend un sens d'écrire c'est à dire on n'écrit pas pour rien parce que vous comprenez bien qu'écrire avec le mot lentille c'est écrire pour rien mais écrire pour de l'amour ça c'est écrire pour quelque chose alors ce qui est très très beau c'est à la fin les profs pleurent dans la salle des profs quand ils ont lu les textes surtout à Saint-Père-Fils je vous raconte pas les histoires des gosses franchement je vous jure c'est les misérables et surtout ils découvrent des choses qu'ils ne savaient pas de ces gosses puisque voilà à l'école primaire encore mais dans les établissements secondaires on ne sait pas ce que vivent les enfants il y a ça après pendant qu'on écrit ça pleure alors moi j'en ai à chaque fois je suis désolée je me dis j'aurais pas dû faire cet exercice il y a machin qui est en larmes parce que ça sera été renvoyé au Sénégal ou parce qu'on ne sait pas pourquoi machin ne voit pas sa maman en fait on le soupçonne et en fait tout ça ressort et après arriver à faire ce texte leur donne une confiance incroyable ils ne peuvent pas rater ce n'est pas possible de rater et là je prends dans mon exemple un qui s'appelle Bouillet je vous jure il s'appelle Bouillet c'est des gosses avec des familles extrêmement nombreuses et tout on n'a pas le temps de les doucher donc vous voyez les gosses avec le t-shirt maculé un peu crasseux très très désagréable au début du genre je ne vais pas le faire et après c'est horrible c'est comme si vous aviez adopté porté de Labrador quand il ne veut plus vous lâcher trop d'amour trop d'amour lui il commence je distribue le truc c'est une sixième on m'avait dit tu vas voir ils sont terribles c'est la cohorte de l'année dernière c'est la pire donc j'arrive dans la pire cohorte qui n'est pas du tout c'est aussi pire que ça mais enfin les garçons notamment mais un certain nombre de filles aussi étaient disons hostiles voire extrêmement hostiles donc je donne l'exercice ceux qui veulent bien m'écouter prennent l'air dégoûté et je leur demande de prendre une feuille et d'y aller et donc je vais vers Bouillet qui n'avait rien écrit alors je lui dis ben non t'as rien écrit il me dit ben ouais je suis nul et j'ai dit c'est super t'es nul vas-y écris t'es nul écris je suis nul donc il écrit je suis nul c'est un excellent début t'es nul mais une personne nul aime quand même quelqu'un dans sa vie il me dit ben oui et en fait comme tout le monde enfin comme la plupart des garçons c'est sa mère donc je jure il y a peu de pères il y a peu de pères ben à Saint-Père-Fitte on n'a pas eu un seul père en un exercice plusieurs fois renouvelé il n'était pas un seul père mais alors des mères je jure c'est un martyrologue c'est magnifique mais donc là si sur Paris on a quelques pères quand même et donc et donc Bouillet arrive à faire un texte sur sa mère et je vous jure il était tellement content et j'étais tellement contente avec lui c'était c'était absolument merveilleux et et dans la classe à Saint-Père-Fitte il y en avait un qui a vraisemblablement un trouble puisque vous savez aujourd'hui tous les gosses sont ensemble il n'y a plus d'argent pour s'occuper voilà donc lui c'était le genre la balle rebondissante que vous mettez dans la classe un petit bonhomme très très compact et lui n'arrivait à parler de lui que beaucoup à la troisième personne et la personne qu'il aimait était lui donc vous vous dites tout était hyper cohérent et le texte commençait par je suis noir et après c'était un peu c'était que une histoire de bagarre mais en fait c'était quand même très très intéressant parce que dans ce texte il faisait 6-7 lignes vous perceviez en fait toute la tension et la personne qui avait dedans c'était hyper bien et en fait on avait fait un recueil qui avait été édité par une association qui les éditait sur des principes voilà et alors quand je suis retournée l'année suivante à l'école il paraît que c'était incroyable pour lui parce que tout le monde disait mais alors il paraît que tu es l'écrivain dans le livre mais lui c'est un imbécile il ne peut pas être un des écrivains dans le livre et bien si il est un des écrivains dans le livre parce que tout le monde peut être écrivain dans le livre donc des histoires comme ça j'en ai une quantité industrielle j'en ai un aussi mais alors il était d'une famille plus aisée lui dans un CM2 de milieu mélangé donc vous avez les deux types donc lui c'était le type de famille comment on dit aisée et donc je donne le texte sur l'amour et il me regarde d'un air vous voyez le gars de 10 ans là il me dit et moi l'amour ça ne m'intéresse pas du tout j'en ai rien à faire de l'amour excellent début j'en ai rien à faire de l'amour mais il y a bien quelqu'un que t'aime et devinez qui mais bien sûr il m'a fait un poème en rime là entre croisés sans ponctuation c'était absolument magnifique complètement cucu mais après c'est horrible c'est que là je vais les quitter on va faire la fête de restitution qui va valoir ce qu'elle va valoir le 14 au soir et après je vais les quitter je vous jure j'en suis malade à Boubacar j'en suis malade de plus le voir qu'il ne voulait pas faire son texte non plus et de qui il a parlé je suis persuadée que dans ces petites trois séances qu'on a passé il s'est passé une chose qui était importante pour eux ce qui est idiot c'est qu'elle reste singulière ou unique il faudrait qu'en fait ces expériences elles soient répétées et qu'ils se rendent compte que dans l'écriture ils se rendent compte plus dans l'écriture que dans la lecture c'est vital c'est un truc qui vous fait du bien en plus ils ne savent pas les émotions qu'ils ont cette bande de zozos ils ne savent pas parce qu'ils ne lisent pas en plus ils ne savent pas les nommer et quand ils les écrivent ils sont d'une certaine manière même si elle est infime contraint de les nommer avec un vocabulaire qui est restreint mais souvent on est surpris parce qu'ils ont des beaux mots qui arrivent ils ont des bienveillances ils ont des casanières on ne les attendait pas mais ils ont du lexique qui débarque et ils leur apprennent que c'est ça c'est de structurer de la pensée de l'écriture parce qu'un gosse qui écrit comme j'en ai beaucoup de cas en CM2 et encore en 6ème sans ponctuation comment on peut penser sans ponctuation on n'est pas capable d'articuler de la pensée et l'écriture ça sert à ça c'est à base de ça mais encore une fois c'est bien de la ramener à son fondamental je reviens toujours à la même chose mais qui est ce fondamental de c'est vital pour moi en fait c'est vital parce que ça touche je vais dire ce mot je n'ai dit que désir jusqu'à maintenant mais ça touche à l'amour une fois que ça c'est en place c'est bon est-ce que ça répond au-delà de vos espérances à l'ouverture du champ bonjour Claire Godouard retraitée de votre génération moi je regrette que vous soyez passée si rapidement sur la question qui me paraît très intéressante qui est pourquoi c'est si angoissant pour nous que les enfants lisent moins ou que la lecture se perde je pense que là il y a un nœud quand même et qui est en lien avec là où j'adhère complètement au fait que la lecture est liée au désir et que c'est une question de désir qui débouche sur du plaisir quand on y arrive autant maintenant que les missions des bibliothèques sont définies par une loi donc Anne-Marie a lu l'article premier qui définit ces missions moi là où je ne suis pas d'accord c'est ou je ne serais pas d'accord si c'est ce que vous avez voulu dire faut-il être militant pour être un bon fonctionnaire en bibliothèque moi je pense que non je pense que c'est une question d'évolution de nos métiers et que c'est très important que nous restions dans une posture professionnelle et non pas militante pour remplir nos missions telles qu'elles sont définies par par l'institution qui qui nous confie ce service public et on peut être militant par ailleurs y compris voilà comme on est tous ici à l'ABF mais dans le cadre de nos fonctions est-ce que vraiment être militant être gonflé par le désir etc ce sont des conditions pour pouvoir faire notre métier moi je dis non je suis assez d'accord avec vous je dirais non c'est à dire si je devais y aller tous les matins et me dire parce que je suis payée en plus et puis tous les matins on n'a pas envie d'être militant on n'a pas forcément envie de donner ou d'être généreux moi j'ai la chance de faire l'atelier voilà une fois de temps en temps et du coup je peux y mettre tout mon coeur mais si c'était quelque chose que je devais faire tous les matins contre un salaire c'est sûr que ça ne se peserait pas de la même façon mais je soumets la question c'est à dire effectivement on demande à la fois dans le cadre d'une activité professionnelle qui est une activité qui est bornée au domaine professionnel et on ne peut pas c'est absurde parce que ça épuise pour un tas de raisons aussi mais il n'empêche que le champ qui vous est donné disons porte à confusion ça pose la question vous vous le sentez pas comme ça ou alors c'est parce que je pense à côté c'est un métier qui n'est pas un métier sans valeur par exemple vous êtes huissier ah non huissier encore on peut considérer qu'il y a des valeurs bah ouais parce qu'il peut choisir de faire ci ou ça l'huissier prenant vous êtes conseiller à la banque il peut choisir de ne pas vendre n'importe quoi à n'importe qui je cherche un métier où il n'y a pas de valeur et curieusement je n'en trouve pas pardon agent immobilier j'en ai encore jamais rencontré encore que soyez un peu romanesque c'est un truc à créer bon par exemple agent immobilier oui on peut le faire sans croire dans des choses mais j'ai du mal à considérer qu'on puisse être bibliothécaire sans croire dans des choses ou alors peut-être ça dépend des endroits oui on doit pouvoir le faire oui après moi vous savez je ne suis que moi je ne suis que auteur jeunesse donc ce que j'en pense c'est peut-être que je débloque complètement moi je veux bien oula c'est fort alors pourquoi ça nous angoisse je ne sais pas là aussi pourquoi ça nous angoisse il y a un petit bouquin que vous avez peut-être eu de Nel Gehman qui est vachement bien et du Diable Vauvert vous voyez qui c'est Nel Gehman c'est le type qui a écrit Coraline entre autres le machin avec les anges qui était tellement bien comment il s'appelle l'ange et le démon qui reviennent sur terre vous n'avez pas lu ça voilà de mon présage des heures de bonheur petit bouquin qui s'appelle pourquoi notre futur dépend des bibliothèques de la lecture et de l'imagination c'est un anglais et donc l'Angleterre on connait la politique de l'Angleterre et ça marche sur les bibliothèques aussi donc bref il n'y a plus rien et donc il explique d'une manière alors lui aussi assez convaincu mais chez des gens comme nous ça suscite d'abord parce qu'on en a été les usagers pendant très longtemps et c'est une partie de notre univers donc ça suscite chez lui une ferveur qui est tout à fait remarquable et donc il explique toutes les raisons pourquoi c'est tellement important de lire en fait et de transmettre ça et moi je pense que c'est vraiment le privilège et l'accès à la liberté j'en suis absolument convaincue mais à la liberté intérieure je ne parle pas seulement de la démocratie mais je parle aussi de la démocratie mais c'est l'affranchissement de la lecture je me souviens de l'histoire de Taslima Nasrin qui est devenue romancière et qui écrivait des livres et qui raconte comment par la lecture la lecture ça remet en cause tout toutes les certitudes et vous serez seul face à ça et c'est absolument formidable et dans toutes les familles dès que le fanatisme religieux arrive quelque part le premier truc qu'il va faire c'est sur les bouquins il n'y a pas de bouquin chez moi on lit ci on lit ça il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Amérique mais il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les pays fondamentalistes des autres religions c'est pareil je pense qu'en plus la lecture elle c'est plus que ça elle vous fait avoir accès au monde du symbolique d'une manière complètement différente et de la création c'est-à-dire la lecture est une création ils expliquent souvent ça aux gosses c'est que quand ils lisent en fait on ne leur fait que des propositions ils n'ont rien c'est rien ça des signes noirs sur du blanc ok merci et donc ils ont appris à lire et en fait c'est avec leurs images qu'ils refont ce qu'ils lisent donc il n'y a pas deux lectures pareilles il y a des livres qu'on ne pourra pas aimer parce qu'on n'a pas les images ou parce qu'on vomit les images et il y a des livres qu'on va adorer parce qu'on a les images en fait et donc chaque lecture est une création du livre et ce n'est pas pareil avec une chose que vous verrez sur un écran qui a toutes les valeurs artistiques que vous pouvez avoir mais ce qui va se passer dans votre tête n'est pas la même chose vous ne serez pas formé de la même façon le jour où on perd ça ou si on n'a pas accès à ça c'est extrêmement grave parce que c'est vraiment notre manière d'avoir accès au réel qui va changer on sait que l'apprentissage de la musique déplace les neurones enfin bon il y a un tas de trucs ils ont étudié avec des IRM et tout ça la lecture c'est clair que c'est ça multiplié par c'est au moins égal à ça donc c'est une chose qui est je ne sais pas si c'est paniquant mais c'est une rupture anthropologique si on perd ça et je ne pense pas qu'on la perdra complètement même si des bouquins de SF le disent je pense toujours qu'il restera une minorité de gens qui liront c'est impossible enfin je n'imagine c'est Malraux qui disait un truc dans je ne sais plus quoi l'homme provisoire il disait un truc de cinglé à la Malraux mais qui n'est pas si mal il disait il n'y a jamais tellement de gens qui lisent il disait c'est une secte il disait il y a 30 000 lecteurs en gros il ne sera jamais moins il ne sera jamais plus en fait on peut toujours compter sur la secte qui est une idée très élitiste et qui est voilà mais on ne peut pas rester à la secte il faut absolument le partager il faut le partager pour des raisons politiques au bon et au large sens du terme c'est qu'on partage le même monde et que moi je n'ai aucune envie d'être dirigée par des gens qui ne lisent pas encore que les gens qui lisent ont fait leur lot de conneries le général à Losarès vous pouvez citer des pages et des pages de Lamartine voilà la lecture n'est pas le bien total on a une question là-haut pardon ce n'est pas une question je voulais juste rebondir sur le militantisme dans nos métiers moi j'ai l'impression qu'en 2024 faire du service public c'est déjà être militant de base vu qu'on est en train de l'atteindre de tous les côtés donc dans la culture encore plus je rajouterais un degré donc pour moi c'est intrinsèque à mon métier et comme vous l'avez dit dans un monde où tout prône la vitesse l'image la non-réflexion la non-liberté où c'est un monde qui est pour moi de plus en plus sur la répression sur faire comment on dit des des une culture mono j'ai pas le mot là formatée où tout le monde doit faire pareil penser pareil regarder les mêmes choses pour moi la lecture c'est un acte militant de pause de lenteur de création de la pensée critique donc moi je partage votre avis je pose même pas la question pour moi carrément ce métier et quand je dis service public j'ajoute aussi les bibliothèques associatives puisque les associations sont du service public pour moi détachées quoi enfin pour moi ça c'est vraiment c'est vraiment ça je voudrais juste dire un mot avant de passer le micro et la parole à Marie je pense qu'il y a un élément qu'il nous faut souligner c'est qu'il y a une différence entre être militant pour le service public tel qu'on le pense et tel qu'on le veut et travailler dans le service public et ne pas avoir à faire peser sur l'épaule de tous quelque chose qui dépend des valeurs de certains si on travaille pour le service public on n'est pas obligé d'être militant on est dans une structure qui est encadrée par le code du travail certains articles qui passent de la fonction publique etc et il est il est possible pour certains qui ne sont pas militants et qui n'ont pas ces valeurs là d'être dans le service public c'est tout à fait voilà c'est un travail comme un autre et après effectivement on est au congrès de l'ABF on est comme le disait comme le soulignait Claire nous sommes des militants associatifs pour la lecture pour la lecture publique etc pour les bibliothèques pour la façon dont on s'engage dans nos pratiques dans nos métiers et dont on y réfléchit mais je pense que il faut pouvoir distinguer les deux et ne pas faire peser sur tous le ce qui relève de valeurs qui sont du privé du privé militant du privé professionnel mais il y a quelque chose je ne sais pas si je suis très claire mais Claire disait on peut être très bon militaire sans militaire très bon bibliothécaire sans être militant il est temps que j'aille boire un café militaire aussi et d'ailleurs on le souhaite et j'ai pensé à un truc en fait je n'ai rien à ajouter là dessus parce qu'évidemment je comprends je pensais à un truc ça me fait penser à beaucoup de discussions avec des profs de l'éducation nationale et c'était des discussions mais alors plutôt dans notre génération parce que la génération qui arrive c'est encore différent c'était jusqu'où on devait s'impliquer dans la vie de ses élèves c'est on arrive à l'école voilà c'est un métier on ne peut pas voilà on ne s'implique pas dedans et tout ça c'est pas un congrès de prof il y a une dame c'est l'inaire il y a quelqu'un il y a quelqu'un bonjour et Léonora Leboec je fais partie du bureau de l'association et je travaille en Bretagne je voulais juste donner une phrase parce qu'on a un peu dépassé le temps je ne vais pas durer mon temps sur la question du métier passion toujours juste reconnaître que c'est un métier féminisé comme beaucoup de métiers du soin et du care ce qui veut dire aussi en France qu'on est moins payé moins représenté globalement et que si le militantisme est un terme que je ne vais pas reprendre là je pense que métier passion est plus intéressant c'est de se dire que si les métiers aujourd'hui on l'a vu pendant le le covid ne sont pas très rétribués mais je dirais symboliquement et financièrement c'est une question plus globale on pourrait se mettre d'accord avec les assistantes sociales ou les infirmières sur cet aspect là et qu'il y a peut-être quelque chose à jouer sur le fait que c'est ce qui a été dit là la lecture est une manière de mettre en relation les gens l'écriture aussi et que du coup on a peut-être un rôle à jouer dans la société qui n'est pas symboliquement rétribué à sa juste valeur aujourd'hui et que c'est aussi parce que les femmes se traditionnellement je vais dire quelque chose de on va dire tiré à grand trait mais les femmes ne demandent pas forcément toujours d'être rétribuées sur leurs heures supplémentaires et sur leur voilà on s'auto-censure parfois et ça peut être intéressant de au moins de le constater qu'on est une profession féminisée et qu'on n'est pas reconnue toujours à notre juste valeur j'ai cité quelques autres métiers mais il y a sans doute d'autres métiers qui nous ressemblent sur ça et sur notre rôle à jouer dans la société ok merci on a dépassé le temps est-ce que quelqu'un a une protestation une réclamation urgente à faire un truc vital à dire non tout le monde en a marre café il y a une personne et après une annonce excusez-moi moi j'ai un truc vital à dire quand même parce qu'il y a une question qu'on s'est posée et à laquelle on n'a pas répondu c'est pourquoi est-ce important pour nous bibliothécaires et pour toutes les autres personnes de développer ou de donner le goût de la lecture ça me semble quand même essentiel et moi j'aurais envie qu'on prolonge la réflexion sur ça même s'il y a déjà plein de gens qui ont réfléchi mais je trouve qu'on ne peut pas partir sans répondre à cette question après tout le monde aura sa réponse pour moi c'est important vous l'avez parlé tout à l'heure de donner les moyens à tout le monde de pouvoir s'exprimer de pouvoir nommer les choses nommer les émotions parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui n'a pas les mots pour s'exprimer va parfois s'exprimer avec le corps par la violence par exemple ou par la maladie on sait aussi que c'est important pour développer son imaginaire pour développer sa pensée critique mais aussi pour développer le vivre ensemble parce que ça permet de se mettre dans la tête et dans la peau de quelqu'un d'autre par exemple quand on lit des romans donc tout ça ça me semble hyper important et j'ai envie de dire c'est pas les bras les bibliothécaires il y a du taf là on a parlé de la malnutrition culturelle qui touche beaucoup d'enfants de moins de 6 ans et bien là les bibliothécaires ils ont vraiment un rôle hyper important parce que c'est là qu'on va entrer dans la lecture plaisir qu'on va donner les clés qu'on va donner du vocabulaire laisser la place à l'imaginaire enfin tout ça c'est hyper important donc baissez pas les bras merci merci applaudissements Merci.